Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est de supprimer. Tout cela m'est arrivé il y a quelques années. J'ai raconté à un ami l'histoire de mon divorce et on m'a dit de partager. Cela a commencé il y a quelques années, je pensais que nous étions heureux. Nous étions un couple typique de professionnels de banlieue, financièrement stables et en bonne santé, une bonne vie sexuelle, deux enfants, une fille de 14 ans, un garçon de 9 ans à l'époque. Je pensais que nous avions une vie sociale saine. Nous traversions l'une des périodes difficiles du couple marié typique. Nous travaillions tous les deux de longues heures, nous ne passions pas assez de temps ensemble, nous traversions des problèmes de développement avec mon fils et c'était tendu à la maison dernièrement. J'ai remarqué qu'elle passait beaucoup plus de temps sur son téléphone à envoyer des SMS à ses copines. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai commencé à faire des efforts pour sortir du travail quand je le pouvais, aider à la maison et être plus disponible émotionnellement. Mais au cours de quelques semaines, le fossé n'a cessé de se creuser. J'ai fini par trouver accidentellement quelques messages lorsque j'ai rechargé un vieil iPad pour que mon fils l'utilise. Sa messagerie Facebook était toujours connectée et il y avait beaucoup de messages très douteux avec un type de sa ville natale que j'appellerais Jim Bob Cooter, ou JBC pour faire court. Les messages n'étaient pas complètement inappropriés, mais je pouvais dire qu'il en manquait pas mal, d'après les heures et le contexte des messages. J'ai noté mentalement de garder un oeil sur tout ça et j'ai essayé d'arranger les choses. Le lendemain, après avoir pris un jour de congé pour terminer quelques projets qui, je pensais, la rendraient heureuse, et lui avoir laissé des mots doux pour lui rappeler à quel point je l'appréciais, elle était de nouveau dans le coin du salon en train de texter ses copines. J'ai pris l'iPad des enfants au bureau, ouvert Facebook Messenger, et regardé en temps réel ma femme me démolir. Elle et JBC se moquaient de moi. Tous mes défauts, mes insécurités et les secrets que j'ai confiés à ma partenaire étaient maintenant des munitions pour elle et JBC. En plus de cela, même s'il n'y avait pas de sexting pur et simple, il y avait un sous-entendu sexuel dans toute la conversation, surtout quand elle dénigrait mes performances au lit. J'ai réussi à faire quelques captures d'écran, mais j'ai manqué une bonne partie des messages, car au fur et à mesure que la conversation se déroulait, elle les supprimait. Je n'étais pas émotionnellement capable de la confronter. Je suis resté dans le bureau jusqu'à ce qu'elle s'endorme et j'ai bu quelques verres. J'ai pris congé le lendemain et j'ai passé du temps à faire un examen de conscience, à boire et à essayer de trouver ce qu'il fallait faire. Ma femme est rentrée à la maison et a voulu savoir ce qui n'allait pas. Je me suis défilé et lui ai dit que j'avais eu une mauvaise journée. Quelques minutes plus tard, je regardais l'iPad pendant que le carnage se déroulait. C'est ainsi qu'on commençait quelques bonnes semaines à prendre des captures d'écran, à boire et à me détacher de la relation. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les messages étaient maintenant ouvertement sexuels, ma femme était à fond dedans et JBC saupoudrait les « je t'aime ». J'ai consulté un avocat, j'ai pris connaissance de mes options et j'ai commencé à aller de l'avant. C'est là que tout est devenu absolument surréaliste. En regardant les messages, j'ai appris que JBC venait en ville pour passer un week-end de bon temps avec ma femme dans un hôtel plutôt sympa. Il me manquait une bonne partie des infos, ils ont dû avoir une conversation téléphonique à ce sujet à un moment donné. Mais j'ai pu en déduire suffisamment pour savoir où et quand. Le lendemain, ma femme me passe de la pommade et me dit qu'elle veut passer un week-end au spa avec les filles pour se détendre et qu'à son retour, nous pourrons vraiment nous concentrer sur notre mariage. Je suis d'accord avec elle jusqu'au bout. C'est la meilleure idée qu'elle ait jamais eue et je ferai tout pour nous remettre sur les rails. Je vais voir l'avocat et lui demande de rédiger un accord de séparation solide stipulant qu'elle déménagera, qu'elle aura des visites le week-end et qu'il n'y aura pas de pension alimentaire jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Puis je passe les deux semaines les plus angoissantes de ma vie. Après tout cela, la plupart de mes sentiments pour elle ont complètement disparu et je bouillonne de colère comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Le jour J arrive. Je prends un jour de congé. Je retire la moitié de l'argent de tous les comptes que nous avons en commun et je laisse sa moitié tranquille. J'avais déjà redirigé mon salaire vers une nouvelle banque. Je ferme mon compte du marché monétaire. Je prends un chèque de banque pour sa moitié et je dépose ma moitié sur mon nouveau compte. Je m'arrête à OfficeMax et imprime environ 75 pages de capture d'écran de Facebook Messenger. Et je tue le temps parce que je ne veux pas être à la maison. Elle m'envoie un SMS pour me dire qu'elle s'en va et qu'elle m'aime. Je lui dis de s'amuser. Je me présente à l'hôtel vers 8h30 et j'appelle le téléphone de ma femme depuis le hall. Il va directement sur messagerie. Ils sont probablement déjà en train de le faire. Peu importe. Je me dirige vers la réception et demande si je peux utiliser le téléphone pour être connecté à la chambre de JBC. Cela sonne trois fois et il décroche. Bonjour ! JBC, peux-tu envoyer ma femme dans le hall d'entrée s'il te plaît ? Je sais pas de quoi tu parles mon frère ! Ok, alors. Je suppose que je vais devoir appeler Madame JBC et la faire venir ici. Totalement un bluff. Je savais qu'il était marié et je connaissais son prénom mais c'est tout. Inaudible, rumeur, panique. T'as 5 minutes. Clique. Même pas 2 minutes plus tard, ma femme sort de l'ascenseur, l'air un peu agitée. Je la fais asseoir dans un coin du hall. Elle commence à débiter des conneries en disant que ce n'est pas ce que ça semblait être, etc, etc. Moi. Je ne suis pas là pour me disputer. Les choses qui sont dites dans cette pile de papier sont ce qui se passe. La seule façon pour moi de ne pas en donner une copie à ma fille, à tes parents, et de ne pas l'envoyer par email à tous ceux que nous connaissons, c'est que tu déménages immédiatement. Ma femme était très orgueilleuse. Notre fille traversait une phase d'adolescence rebelle et le fait qu'elle le sache aurait probablement tué à jamais leur relation. Ma femme était aussi l'enfant chéri de ses parents et elle s'inquiétait toujours de ce qu'ils pensaient d'elle. Je n'avais pas beaucoup de moyens de pression et la honte était ma seule carte à jouer. De plus, sa vie professionnelle est construite autour de son image, alors je savais qu'elle la protégerait à tout prix. Elle, renif, marmonne, et dit des choses inaudibles. Moi, c'est un chèque pour la moitié du compte du marché monétaire. J'ai retiré ma moitié de l'argent de tous les autres comptes au joint. Tu devrais avoir plus qu'assez pour avoir un logement. Elle commence à pleurer un peu, je pouvais presque voir les différentes pensées et vagues d'émotions qui la traversaient, mais c'était le moment de continuer à insister. Voici un accord de séparation qui, selon moi, est plus qu'équitable compte tenu de ce qui se passe. J'ai besoin que tu l'examines, que tu le signes et que tu le laisses à la maison quand tu prendras tes affaires. Veux-tu regarder ces captures d'écran ? Non. Ok, va t'amuser avec JBC, ne reviens pas à la maison où je vais envoyer ça. Je brandis une rame de captures d'écran à tout le monde. Je bondis hors du hall et je peux l'entendre commencer à s'effondrer. J'arrive à la voiture, je me dirige vers un parking et je fais ma propre crise de rage en pleurant. Auparavant, j'aurais pleuré devant elle, j'aurais crié et tout le reste. Mais j'ai réussi à me ressaisir suffisamment pour y arriver. Je ne sais pas ce qu'elle a fait cette nuit-là ou pendant le week-end. Elle a envoyé des textos et a appelé à plusieurs reprises en voulant parler. J'ai simplement éteint le téléphone et lorsque le lundi après-midi est arrivé, des déménageurs sont venus chercher ses affaires et elle a remis l'accord. Je l'ai laissé parler avec les enfants, leur disant essentiellement que maman et papa ont besoin de se séparer un peu, que nous témons toujours, etc. Une discussion standard sur le divorce. Après une semaine, elle veut avoir une vraie discussion pour la première fois. J'y consens parce que j'ai déjà tout prévu et que j'ai une idée de ce que je veux, mais je devrais l'écouter. Elle est vraiment désolée, elle veut une autre chance. Elle veut retrouver sa famille. Elle est prête à faire n'importe quoi. Elle est à genoux et pleure. Je n'ai pas l'intention de la reprendre. Je lui dis qu'elle doit organiser un conseil conjugal par elle-même à un moment qui me convient. Je lui dis que je ne veux pas vivre avec elle, mais qu'elle doit rester près des enfants pour essayer de maintenir une relation avec eux. C'est ainsi que commence notre nouvelle normalité. Elle vient à la maison, cuisine et dîne avec les enfants trois soirs par semaine. Elle me garde toujours une assiette. Je me fais rare. Elle nettoie la maison et fait la lessive des enfants, puis retourne chez elle. Nous sommes allés voir un conseiller. Cela consistait à ce qu'elle travaille sur ses problèmes avec le thérapeute en essayant de comprendre pourquoi elle avait agi ainsi, qu'elle supplie de lui pardonner et que je joue stoïquement la victime. Je n'allais jamais lui donner une autre chance. Tout ce que je voulais, c'était tuer le temps, m'établir comme le principal responsable des enfants et établir qu'elle n'avait pas de résidence dans la maison. Après quelques mois, je vais voir mon propre thérapeute et on me diagnostique une dépression et un SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Je demande à mon travail s'il est possible de passer à temps partiel dans un avenir proche pour régler des problèmes personnels. Et ce n'est pas un problème. Après six mois de thérapie, je lui ai dit que je ne pouvais pas lui pardonner pour l'instant et que je voulais un divorce à l'amiable, mais qu'elle était toujours l'amour de ma vie et que peut-être un jour nous pourrions réessayer. Elle était dévastée, mais a accepté le divorce si je promettais de réessayer un jour. Une fois le divorce prononcé, j'avais besoin que les enfants veuillent rester avec moi. J'ai laissé une recherche Google sur « Comment survivre à l'infidélité de sa femme » sur le PC partagé de la maison. Et j'ai laissé quelques articles imprimés sur l'infidélité pas très bien cachés dans la cuisine. Ma fille les a trouvées et est venue me voir en pleurant. Je lui ai dit qu'elle n'était pas censée les trouver, que maman avait fait une erreur, que maman l'aimait toujours et que je serais toujours là pour elle. Ma fille, qui avait tant d'estime pour ma femme, ne pouvait plus lui parler sans crier et cela l'a anéantie. Il n'est pas surprenant que lorsque le tribunal a eu besoin des déclarations des enfants, quelques mois plus tard, le petit frère a suivi l'exemple de la grande sœur et ils ont tous deux voulu rester avec papa dans la maison où ils ont grandi. Lorsque le divorce a été prononcé, j'ai obtenu la maison. J'ai dû racheter une partie de ses parts, mais ce n'est pas grave. J'ai obtenu la garde principale des enfants. J'ai obtenu une pension alimentaire généreuse en raison de la différence de nos revenus dû au fait que je travaille à temps partiel. Maintenant, depuis deux ans, j'ai la possibilité de vivre dans la maison avec mes enfants, de travailler à temps partiel, de demander à ma désormais ex-femme de me subventionner et quand elle prend les enfants le week-end, je peux m'amuser avec des tindrelas et quelques amis avec avantage que j'ai cultivés. Aux yeux de mes enfants, je suis le saint patron de la paternité pour avoir pris la grande route et avoir toujours été là. Aux yeux de mon ex, je suis celui qui s'est enfui et qu'elle regrettera toujours et j'ai le bonus de l'avoir chez moi pour faire l'amour quand je le veux en faisant miroiter la possibilité de se remettre ensemble. Mais cela n'arrivera jamais. La dernière histoire est postée par DundeeLion1. C'est arrivé quand j'avais 14-15 ans. Ma mère était mariée à un homme qui avait un fils adulte d'un précédent mariage. Je crois qu'il avait la vingtaine. Ils vivaient la vie de hippies, littéralement dans les rues par choix, et environ une fois par an, ils faisaient de l'autostop jusqu'à notre maison avec ses amis, faisaient de copieuses quantités de lessives et d'herbes et généralement prenaient les choses en main comme si c'était leur maison. Une fois, ils ont même laissé les brûleurs à gaz allumés parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient allumé la cuisinière. Quoi qu'il en soit, comme toute adolescente, j'étais obsédé par mes vêtements. J'avais du linge dans le sèche-linge, y compris ce super pantalon en velours côtelé que je n'avais porté qu'une fois. Mon beau-frère et ses amis font la lessive et au lieu de faire quelque chose de normal comme mettre mes affaires de côté ou les mettre dans ma chambre, ils décident « Oh mec, ce serait vraiment génial de les découper et d'en faire une super cape ! » C'est donc ce qu'ils ont fait. J'ai vu mon beau-frère porter cette cape et j'ai reconnu le tissu. « C'est mon pantalon ! » Je me suis exclamé. « Ils étaient dans la buanderie, mec, tu sais, ceux qui trouvent, garde ! » J'étais furieuse et son père ne voulait rien faire. Ma mère était furieuse car elle venait de les acheter pour moi et elles étaient chères. De cette façon, maman n'aimait pas cette visite annuelle et pour préserver son mariage, elle l'a supportée. Je voulais me venger de mon beau-frère mais il n'avait rien de valeur à cause de son style de vie. Puis je me suis souvenu que j'avais entendu mes parents se disputer et que ma mère avait mentionné que mon beau-frère avait mis une fille enceinte, que l'enfant avait environ deux ans et qu'il n'avait même pas donné un centime à la fille ni même vu l'enfant depuis sa naissance. Alors le lendemain, mes parents étaient au travail, mon beau-frère traînait, écoutant de la musique ou quelque chose comme ça. Je décidais d'appeler les flics. Je ne savais pas trop quoi dire mais j'ai dit au répartiteur que je connaissais quelqu'un qui pourrait avoir un mandat d'arrêt pour non-paiement de pension alimentaire. Avant que vous nous disiez comment une adolescente pourrait-elle savoir cela ? Eh bien mon père biologique est un démon et a failli être arrêté pour ce même délit. Le répartiteur a demandé le nom de la personne. J'ai joyeusement donné le nom de mon beau-frère et ils ont confirmé qu'il y avait bien un mandat d'arrêt contre lui. J'ai donné mon adresse et j'ai attendu. Vingt minutes plus tard, les flics sont arrivés. Ils frappent et je les laisse entrer. Je les conduis directement à lui. Il est juste là, officier ! Je ne pouvais pas m'en pécher de sourire. Il lui passe les menottes et l'emmène en prison. Une heure plus tard, ma mère appelle à la maison après que beau-frère ait utilisé son coup de téléphone pour appeler son père et je lui raconte exactement ce que j'ai fait. Elle a murmuré « Bon travail ! » mais a ensuite fait semblant de me réprimander bruyamment alors qu'elle était avec beau-père. Beau-père n'a pas pu réunir l'amende et l'argent de la caution assez rapidement alors beau-frère a dû passer la nuit en prison. Je suis toujours heureuse, vingt ans plus tard, de me souvenir de l'avoir vue être emmenée dans une voiture de police. Ma mère a heureusement divorcé de ce connard et est maintenant mariée à un homme très gentil. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada